Bla bla, truc de fille, make up, des avis, des revues, filles futiles, et rock'n'roll Bla bla, truc de fille, make up, des avis, des revues, filles futiles, et rock'n'roll Hello tout le monde, alors après quelques jours d'une vilaine crève, je vous reviens avec un tuto Parce que ça faisait presque une semaine que je ne m'étais pas maquillée, j'avais vraiment envie de me maquiller Et puis j'avais envie de m'appliquer un petit peu ce matin Et donc j'ai choisi de ressortir une palette où je ne me suis pas beaucoup servie Donc là, j'ai Well de Sleek Et j'ai appelé ce maquillage à l'orée de l'automne Donc je ne sais pas si on voit bien les différences de couleurs Parce que moi avec mon retour écran, je ne vois... je vois la même chose Donc il y a un petit peu... Il y a légèrement un petit peu d'oranger, un petit peu de terre de feu Un petit peu de noir Donc je vous montre les couleurs que j'ai utilisées Déjà je vous montre en gros plan les fards Parce qu'ils sont vraiment très 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 beaux Il y a vraiment des très jolies couleurs Donc en coin interne, plutôt celui-ci En vraiment interne, interne Après celui-ci Puis ces deux-là Et une petite touche de noir Voilà Dans ce make-up, ce qui est important, en fait c'est la base au crayon que j'ai fait J'ai vraiment bien travaillé la base en l'étirant D'habitude quand je fais une base noire ou blanche Je la fais sur ma paupière mobile Mais je ne vais pas vraiment en coin externe Et là je l'ai vraiment travaillé en l'étirant Donc voilà Sinon je voulais faire un gros bisou à ma Cécile Parce que ça a été un petit peu Noël avant l'heure Donc je porte une des choses qu'elle m'a offert Donc c'est ce serre-tête avec un gros nœud en velours Et puis de toute façon je vous reparlerai du reste Puisqu'il y a du make-up et que je n'ai pas encore utilisé Dans un très joli fard crème J'ai oublié le nom de Chanel Qui est vraiment très très beau Donc voilà j'en reparlerai, je testerai tout ça Voilà le tuto est derrière Et puis j'espère que ça vous plaira On commence par mettre une base à paupières Donc j'utilise toujours la urbane indiquée Donc la première prochaine Qui commence à s'épaissir Et encore j'ai en tube C'est plus pratique Mais elle commence un petit peu à s'épaissir Donc de toute façon j'en mets très très peu Donc j'en ai pour très longtemps Voilà Donc là le travail important Comme je le disais tout à l'heure Du début de ce make-up C'est la base noire Donc hop là Donc je vais l'utiliser Je ne sais pas pourquoi je mets toujours un H à cajalle En fait il n'y en a pas là Donc le cajalle de Catrice Donc je le mets à l'intérieur La muqueuse en haut Là J'ai les doigts un peu sales en fait Voilà Bien au ras des cils Je remonte Donc sur la paupière mobile Je vais travailler avec un emboubousse Donc là je prends C'est aussi un col cajalle de Catrice Donc designer Comme ça Je vais utiliser en fait l'embout mousse Mais vous avez aussi Vous avez l'embout mousse de LF à 1€ Qui est très bien Donc je vais juste un peu le travailler là Donc je vais aller Je vais travailler en externe En le montant Donc là vous voyez J'en ai pas assez Donc ce que je fais C'est que je prends mon crayon J'en mets un peu sur l'embout mousse Je peux le envoyer bien Après J'en remets ici Je remets du crayon Là je m'en fiche Je donne des coups de Je donne des petits coups de crayon Comme ça Pour pouvoir le travailler En externe Donc je vais faire Le radicile inférieur Je dépasse un peu C'est fait exprès Je prends l'embout mousse Voilà Là on a vraiment une On a vraiment une belle base Alors je vais prendre Ma palette Je vais appliquer La première couleur Celle-ci Voilà Alors si il y a une fois Après j'en remettrai un peu Pour le moment je mets que ça Je le retoucherai après Alors mon gros pinceau Après je prends un pinceau plat Donc là c'est déco tous Mes pinceaux vegan Je vais aller chercher L'oranger Qui est ici Je dépose Voilà Là Après je vais prendre Celle-ci Puis je vais prendre Celle-ci Ici En fait j'utilise le même pinceau C'est juste que je le tourne Que je vais poser un petit peu Sur l'autre Sur celle Que je viens juste de mettre Et un petit peu plus loin Voyez ici Et je vais prendre le noir Et vraiment un tout petit peu de noir Que je tapote là Voilà Au moment C'est comme ça Donc soit je prends un autre pinceau Soit vous l'essuyez Bon ces pigments là Ça va Ils s'accrochent Ces perles là Ils s'accrochent pas trop Sur le pinceau Donc en fait j'utilise le même Donc en fait Je vais déjà Non avant de faire ça J'ai des bêtises Je vais prendre donc Là je prends Celui de LF Donc le blender Enfin Vous voyez ce que je veux dire Pour Des fois j'ai le beau qui part J'ai le beau qui part Donc je vais déjà faire un Là je vais déjà faire un premier petit travail Comme ça Vraiment Vous voyez Voilà Je reprends mon poinceau Donc maintenant Je vais aller au dessus Je vais poser Mes autres couleurs Donc je vais reprendre Pardon Excusez moi Je vais reprendre celle-ci Que je pose au dessus Comme ça Et je mets Celle-ci par dessus Voilà Et je vais finir Par le noir Donc son travail d'estompe Ça fait ça Ou la démarcation du noir Donc là maintenant Je vais prendre mon 217 J'ai toujours pas posé De touche lumière Donc Je prends un petit peu de noir Avec un petit peu De cuivré Enfin Je sais pas comment dire Celui-là Celui-là Un peu mordoré Voilà Là j'ai posé une touche lumière Après je vais refaire des Je vais refaire Je vais retravailler un petit peu Les couleurs Donc je vais prendre Celle-ci C'est une palette ELF Mais c'est pas ELF qui est dedans Donc je vais prendre Je vais prendre Donc c'est le Brûle Je sais jamais Si on est brûle Ou brûlé C'est le brûle De De MAC Donc Je vais le poser ici J'y vais assez généreusement Je reprends mon 217 Là Voilà Là je vais retravailler Un petit peu Mes couleurs ici Donc je vais remettre Un petit peu De l'oranger Je remets un petit peu De celle-ci Légèrement Avec le cuivré Voilà Là je prends celui-là Donc Le bon goût de ELF Je reprends La couleur pour mon coin interne Bon je dis bêtise C'est celle-là Je regarde si c'est pareil Que l'autre oeil Voilà C'est généralement En fait Quand je fais comme ça Je fais les deux yeux L'un après l'autre Mais en même temps Vous voyez je commence Je l'ai fait comme ça En duo Donc c'est en faisant Des vidéos sur Youtube Que j'ai appris A faire un oeil après l'autre Ce qui n'est pas évident Donc voilà Ça me semble pas mal Je vais remettre Une toute petite touche de noir C'est-à-dire que je prends mon pinceau Et je fais à peine Comme ça Sur Voilà Ça m'a l'air pas mal Maintenant je vais faire Le ras de cils inférieur Alors c'est vrai qu'il peut paraître Un peu épais Mais en fait j'ai l'impression Qu'en photo Il ressort encore plus épais En fait qu'en vrai Finalement là Je le trouve pas mal Et c'est vrai que par contre En photo Hop Je vais faire un petit travail D'estompe après Enfin je vais faire un raticide Ce que je fais C'est que Donc je mets l'oranger Pardon L'oranger qui est ici Hop Et après Je mets un petit peu De ces deux là Sur mon pinceau Et elle se mélange Quand Quand je les pose Après La pointe de noir au bout Voilà Je vais remettre Un petit peu Je suis remontée un peu Je vais remettre Un petit peu De la touche lumière là Je vais généreusement Bon bah là Ça me sent pas mal Du tout C'est pas mal Donc après Je prends Le mascara Donc en ce moment C'est le 4D Le vernis Enfin il est laqué J'appelle ça vernis Pour passer la même chose Donc le 4D Là il est tout Voilà Il est noir comme ça En fait j'en mets qu'une couche Mais Je commence bien La racine Et hop Un petit peu en bas Donc pour les lèvres Pour les lèvres J'ai pris Un crayon Donc c'est le barque C'est le barque 2LF Je sais pas si on va voir En rouge à lèvres C'est celui là Voilà Pour les joues J'ai pris Parce que j'ai plein de blush Mais je m'en fous Je les utilise pas C'est un 2LF 1€ Moi j'aime bien la gamme 1€ En fait Waouh Alors là Je vous dis Va pleuvoir Voilà En fait c'est En fait c'est le bronzer Mais que j'utilise J'en mets légèrement Sur mes joues Quand je fais ce genre De make-up Voilà Vous voyez la couleur Voilà La touche Lumière Donc c'est la catrice Voilà Mon tuto est fini Je vous remercie de m'avoir suivi Je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis à très vite Sur Youtube Et sur Facebook Tchuss Et rock'n'roll Bla bla Trick de filles Make-up Des avis Des revues Fifi-tiles Et rock'n'roll